On peut se demander, écrivait Bernanos, on peut se demander s'il y aura encore longtemps des nuits de Noël avec leurs anges et leurs bergers pour ce monde si étranger à l'esprit d'enfance. Incroyable mais vrai, le jour est arrivé, il faut maintenant tenter de sauver Noël. Que la commission européenne semblait avoir prévu de condamner, la commissaire Dali considère que le terme n'est pas assez inclusif. Folie d'atteindre ainsi la haine des racines qui ont fait l'Europe. Madame Dali l'a peut-être oublié, Noël n'est pas que le prétexte des « vacances d'hiver » comme elle dit, c'est le jour où est né le monde dont nous héritons, le début de notre ère, la référence à partir de laquelle nous comptons nos années. Madame Dali, prétendez-vous nous retirer jusqu'à ce repère commun ? Folie parce que nier ce qui nous relie, c'est détruire toute possibilité d'appartenir à une culture commune, tout espoir d'assimilation et ouvrir ainsi la voie à l'éclatement de nos sociétés, aux revendications communautaristes qui préparent les affrontements à venir. Le même mois, la Commission européenne condamne Noël parce qu'il faut être inclusif et finance une campagne proclamant que la joie est dans le hijab parce qu'il faut être inclusif. Vous croyez que nous ne comprenons pas ? Quand vous nous appelez à éviter les prénoms chrétiens, à privilégier, je cite, Malika plutôt que Maria, vous n'attaquez pas des symboles superflus. Et je le dis ici à tous nos collègues qui seraient tentés de ne pas prendre ce problème au sérieux, vous attaquez ce qui unit l'Europe et vous ouvrez la voie à toutes les fractures de demain. Jean-Paul Sartre écrivait, Jean-Paul Sartre, vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche et vous avez voulu nous retirer ce droit. Et vous n'êtes pas la première, Madame Dali, mais il faut assumer votre responsabilité. Même si vous n'avez pas eu le courage de venir répondre ici, je sais que vous nous entendez. Vous avez tout fait pour nier l'Europe et vous aviez pour mission de la servir. Mais c'est en vain, folie en effet, de croire que vous pouvez détruire cela. Toutes les Madame Dali de Bruxelles n'empêcheront jamais que le jour de Noël, les bureaux de la Commission seront vides à cause de l'infinie espérance dont parlait Anna Arendt. Preuve que Noël est inclusif à travers ce qu'elle décrivait comme la plus grande des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle des évangiles. Un enfant nous est né. Oui, Madame Dali, nous parlons ici, mais en vérité nous n'avons pas besoin de sauver Noël. C'est Noël, cette année encore, qui nous sauvera autant que durera l'Europe. Joyeux Noël.